Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de l'état de l'équilibre, l'état d'équilibre de la nature par le fait de cycles, tout simplement. Et il faut savoir que le corps, l'être humain aussi, même s'il est sous rythme hypnotique, retourne à l'état d'équilibre. Il était important de le comprendre parce que ça donne justement des chances dans notre évolution aussi. de revenir à l'état initial des choses, même si on peut être sous rythme hypnotique. Donc ça peut être intéressant pour des actions positives, mais quand on est sous rythme hypnotique pour des actions négatives, il est plus difficile justement de retourner à l'état d'équilibre, même s'il n'est pas impossible. Et la base, c'est l'état d'équilibre de toute chose. Voilà, regardez la pierre sur le sol, elle est en état d'équilibre. À moins qu'il y ait une perturbation. Et c'est là que malheureusement la vie est faite de perturbations. Mais il y a un retour forcément après cette perturbation, comme une sinusoïde finalement à un état d'équilibre plat. Voilà, tout simplement. Mais la perturbation permet aussi d'évoluer pour avoir, atteindre un nouvel état d'équilibre. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, nous sommes dans un état d'équilibre. Nous mettons en place un objectif qui est une perturbation dans notre quotidien. Et finalement, on monte d'un degré et ensuite on maîtrise cette perturbation et on retourne à l'état d'équilibre. Mais c'est aussi valable dans le sens négatif de la sinusoïde. C'est-à-dire qu'il va nous arriver une perturbation négative qui va nous faire descendre à un état négatif. Et si on s'accoutume à cette perturbation négative, nous allons trouver notre état d'équilibre en vivant dans cette perturbation négative. Voilà, donc c'est le but de la vie finalement d'évoluer vers des perturbations qui nous font monter vers le positif. Un exemple pour une perturbation négative, vous êtes jeune, vous ne fumez pas, vous vous mettez à fumer, vous rentrez dans une perturbation négative, vous gardez le fait de fumer, vous rentrez dans un état d'équilibre, mais négatif, c'est-à-dire que votre vie est faite de cigarettes. Voilà, vous fumez de cigarettes, mais vous êtes un cran en dessous de l'état d'équilibre originel de votre naissance. Voilà. Si vous vous lancez dans un travail où vous sentez que vous allez évoluer, vous allez être perturbé au début, et puis ça va trouver un état d'équilibre, mais vous serez par rapport à ici, par rapport à votre état initial, vous serez au-dessus. Et forcément, vous allez vous adapter. Voilà, tout est une question d'adaptabilité, d'adaptation, parce que des fois, on peut être tout le temps perturbé. Voilà. Donc c'est compliqué, hein. C'est vrai que si on ne fait pas preuve d'adaptabilité, je vais y arriver, cet état d'équilibre est beaucoup plus difficile à atteindre. Voilà. Mais à un moment donné, si on veut évoluer vers un nouvel état d'équilibre, il va falloir faire face à des perturbations. C'est l'œuvre de Saturne et d'Uranus, principalement. Saturne, c'est le rythme hypnotique, les tâches quotidiennes, les tâches répétées, le fait d'être en durant. Et Uranus, c'est les perturbations dans notre vie qui viennent justement nous booster. Alors, positivement ou négativement, ça peut être... Voilà, ça dépend. Ça dépend. Mais à nous d'essayer au minimum, je dis bien au minimum, de retourner à l'état originel de notre naissance, c'est-à-dire quand le corps était sans perturbation, l'émotionnel était sans perturbation, c'est-à-dire l'état originel quand on est né, tout simplement. Voilà. On était dans un état d'équilibre. On était flambant neuf, en fait, de la carrosserie, tout était flambant neuf. Et finalement, avec les perturbations, on prend des coups dans la vie. On a des séquelles qui durent dans le temps. Vous vous coupez vraiment profondément. Vous avez une cicatrice. Même si vous avez le sentiment d'être un état d'équilibre, vous avez quand même cette cicatrice en vous. Voilà. Et donc, il faut se lancer des défis, justement, de façon à monter à, peut-être, une déstabilisation courte, voilà, mais de façon à atteindre un état émotionnel à un niveau au-dessus. C'est comme plusieurs lignes, vous voyez ? C'est comme plusieurs lignes. Vous êtes à un niveau milieu, vous allez être perturbé et vous allez atteindre le niveau haut. Vous allez être perturbé et vous allez atteindre un niveau au-dessus. Voilà. Et on peut parler de rythme hypnotique parce qu'on peut aussi parler du fait que, au début, l'hypnotique est bon, dans le sens où, quand une bonne habitude est prise en compte, il faut à peu près six mois pour l'assimiler sans perturbation. Au début, c'est dur, mais une bonne habitude, au bout de six mois, elle est intégrée par le mental. C'est hypnotique. Voilà. Quand vous apprenez à conduire, au début, vous êtes perturbé. Et puis, finalement, ça fait partie de votre quotidien. C'est une chose assimilée, acquise, qui ne demande plus d'effort parce qu'elle est maîtrisée. Voilà. Par contre, c'est aussi valable pour une chose négative, une habitude mauvaise. Quand vous descendez, vous êtes dans un état d'équilibre depuis votre naissance et que vous commencez à fumer, vous allez être perturbé. Le corps va être chamboulé. Ou toute forme de drogue, d'ailleurs. Et puis, vous allez retrouver un état d'équilibre, mais en dessous, vous allez vous accoutumer par un rythme hypnotique, finalement, à cet alcool, à ce tabac et tout ça, qui fera partie de votre quotidien. Et vous aurez besoin de ça pour avoir un état d'équilibre. Voilà. Une béquille, vous aurez besoin d'une béquille pour avoir un état d'équilibre. Et c'est là que, quelque part, vous êtes plus bas comparé à quelqu'un qui n'a pas besoin d'alcool, de drogue. Je donne l'exemple des drogues parce que c'est le plus flagrant dans notre société. Ça peut être l'addiction à la nourriture, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, addiction à toute forme de drogue, cannabis et autres. Voilà. Addiction au sexe aussi. Voilà. Tout simplement. Et donc, c'était important de mentionner ça pour faire réfléchir les gens que si vous voulez monter d'un cran, vous allez être perturbé, certes, même dans des objectifs. Regardez quand moi, j'ai commencé la marche nordique. J'étais perturbé par le regard des autres. Je pensais être un extraterrestre. J'avais l'impression que tout le monde se foutait de ma gueule parce que je marchais avec des bâtons. C'est original, quelque part, même s'il y en a qui le pratiquent. Ça reste encore marginal et original, la marche nordique. Tout le monde ne fait pas ça là où je suis. Et finalement, je suis rentré dans cet état d'équilibre d'une action positive par un rythme hypnotique qui fait que j'ai besoin d'effectuer cette action tous les jours et qu'elle m'apporte du positif. Il y a des actions où vous allez être dans un rythme hypnotique, le tabac, par exemple, qui vont vous mettre dans une chose négative. Vous avez l'impression, des fois, c'est ça le flou, c'est ça Neptune aussi, d'être dans un équilibre, dans une situation d'équilibre, émotionnel, physique, mais par une action négative. Et finalement, vous allez avoir la récompense positive ou malheureusement le malus négatif au bout de votre vie à partir d'un certain temps parce qu'une répétition d'actions négatives, même si vous avez l'impression d'être par le rythme hypnotique, vous êtes hypnotisé par la cigarette, vous ne vous rendez même plus compte que vous bousillez votre corps et à un moment donné, vous allez avoir une alerte comme quoi vous avez un état grave de santé. C'est un exemple, voilà. Alors que si vous faites une action positive mesurée, pas dans l'excès, vous allez avoir aussi les bienfaits dans le temps. C'est Saturne. Alors, on pourrait mettre trois planètes, Neptune, les drogues, Saturne, le fait d'être endurant, de faire les choses de manière répétée, un peu lié à la maison 6 aussi, moi je le vois comme ça, et Uranus qui fait prendre des risques et qui fait tomber soit dans les travers négatifs en déstabilisant, soit dans les travers positifs. Voilà. Et il faut savoir que dans les actions négatives, des fois la récompense est immédiate et le malus, le négatif est sur le long terme, alors que des fois dans les actions positives, on croit que c'est dur au début, mais les récompenses sont à la fin. C'est inversé. Voilà. Tout en étant dans cet état d'équilibre. Mais on est hypnotisé par nos actions. Des fois on rentre en transe dans nos actions quotidiennes que l'on maîtrise et défendre. Alors il y a ceux qui restent à l'état stagnant, qui ne sont ni en bas, ni en haut, qui ne prennent pas de risques, qui détestent être déstabilisés, voilà, qui détestent prendre des risques et qui sont un peu trouillards, tout simplement, et qui se méfient de tout. Ça peut être ça. Voilà. Et du coup, qu'ils ne veulent absolument pas être perturbés, même si c'est pour mettre en place une action positive ou même si, alors à leur avantage, ça ne les fera pas rentrer dans une action négative. Voilà. Mais il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution, quelque part. Même l'action négative est une évolution parce qu'on peut passer d'une action négative à une action extrêmement positive. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas connu la cigarette, par exemple, et la chose est différente de quelqu'un qui a connu la cigarette mais qui l'a supprimée. Pour moi, c'est un bienfait plus grand parce qu'il a réussi à surmonter une difficulté énorme alors que celui qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais été tenté, n'a pas cette sensation de difficulté à surmonter. Voilà. Je vois ça comme ça. Vous me le dites dans les commentaires. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. C'était une petite vidéo évolutive. Voilà. Une petite vidéo analyse. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.